maintenant ça fait plusieurs années maintenant qu'on accueille ici cette étape mythique parce qu'elle part de Riveau-Villée avec cinq cols au programme et puis je dirais que c'est un peu l'étape de la vallée de Kaisersberg parce qu'on va passer dans les cols du côté de Frélan avec le col de Chamon ensuite lorsqu'on basculera sur la Poutroie on va monter la col du bouton d'or et on va basculer du côté d'Orbet puis après comme d'habitude le calvaire pour la fin la col du calvaire qui nous emmène ici à 1200 mètres d'altitude ah bah c'est le champ de bataille c'est pas le calvaire vélo malheureusement non non il y a eu énormément de champs de bataille au moment de la guerre 14-18 vous savez qu'on a le linge qui est juste en face de moi et puis on a la tête des fosses cimetière du chêne qui est juste là où il y a eu des batailles pendant entre 14 et 1918 et donc ça a bien gardé son nom malheureusement le col du calvaire on voulait le rebaptiser le col du lac blanc mais je pense qu'après ce que les coureurs viennent de vivre ici sur l'étape on va le garder col du calvaire on peut même si on croit qu'on n'arrivera pas à égaler ses pilotes ces cyclistes là qui ont roulé plus de cinq heures sur cette étape on peut le faire en vélo assistance électrique que ce soit en vélo de route en vtc ou en vtt vous savez on a un gros terrain de jeu de vtt ici sur le lac blanc et juste là en face on peut louer son vélo et je peux vous dire que ça change vraiment tout moi je crois qu'au lac blanc c'est la pluriactivité c'est ça qui est intéressant vous avez la luche sur rail qui a derrière on a le bail parc qui est là on a le parc aventure sentier pieds nus un circuit ludique pour les familles je crois qu'on a tout on a la randonnée le randonnée à pierre randonnée vtt on a tout pour passer un bel été presque sans pas ce que vide et